Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut Biblique Belge. Avez-vous déjà remarqué la différence qu'il y a entre la théorie et la pratique, entre le discours public de quelqu'un et sa vie privée ? Jésus a enseigné que ceux qui s'élèvent devant Dieu seront abaissés, et ceux qui s'abaissent devant Dieu vont être élevés. Mais aujourd'hui nous allons voir comment Jésus traite en pratique ces personnes qui viennent à lui et qui sont abaissées, qui sont peu importantes. On va lire la suite dans Luc chapitre 18 au verset 15. « Des gens lui amenaient même de tous petits enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Il y avait des mamans et des papas qui amenaient leurs petits-enfants afin que Jésus, comme le patriarche Jacob, pose sa main sur leur tête et prononce une bénédiction sur eux. Mais les disciples pensent, « Non, non, il est trop occupé, il est trop important, il n'a pas le temps pour vous. » Et Jésus doit le reprendre en disant, « Non, il faut permettre aux enfants de venir à moi. » Jésus voulait que ces personnes, ces petits-enfants, aient une relation personnelle avec lui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ces enfants-là puissent entrer dans le royaume de Dieu ? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces enfants ? On pourrait se poser la question, « Est-ce qu'ils sont plus innocents que les autres ? » Non, en fait. Même s'il y a une innocence relative, parce qu'ils ont moins d'expérience dans le péché, vous savez comme moi qu'il ne faut pas enseigner à un enfant d'être égoïste. Il l'aide tout naturellement. On doit enseigner à un enfant de partager. On ne doit pas enseigner à un enfant de bouder. En fait, il va le faire naturellement. On doit plutôt lui enseigner à être reconnaissant. Non, en fait, le péché est en nous. Dès notre naissance, ça affecte toute notre nature et notre comportement. Ce n'est pas qu'ils sont innocents de péché. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont été permis d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est parce qu'ils sont mignons, ou parce qu'ils seraient charmants plus que les autres d'entre nous ? Encore une fois, on se pose la mauvaise question. Au lieu de se dire, qu'est-ce qu'ils ont pour se qualifier pour le royaume de Dieu ? On devrait plutôt regarder le regard de Jésus. Comment Jésus les considère-t-il ? Et en fait, ces enfants sont peu élevés dans la société. Ils ne sont pas haut placés. Ils ont peu d'importance. Et pourtant, Jésus ne les dédaigne pas. Malgré qu'ils soient abaissés, Jésus est prêt à les relever, afin qu'ils soient enfants de Dieu. Et nous aussi, nous qui étions enfants de colère, la Bible nous dit dans Ephésiens, nous pouvons être enfants bien-aimés du Père. Mais cela nous interpelle aussi par rapport à comment nous traitons les enfants à l'Église. Nous voulons non seulement que l'Église soit un lieu sûr, un lieu où les enfants sont nourris et protégés, mais aussi un endroit où les enfants ont la possibilité d'apprendre la parole de Jésus et d'entrer en relation personnelle avec Lui, mettre leur confiance en Lui. Le ministère parmi les enfants, le ministère parmi les jeunes, le ministère parmi les ados, ne sont pas des ministères moins importants que le ministère de la parole auprès des adultes. Non, le Seigneur Jésus veut que les enfants puissent aussi entrer dans son royaume, reconnaître l'autorité du Roi. Prenons cela au sérieux. Et si nous avons des enfants, soyons prêts aussi à les instruire à la maison afin qu'ils puissent connaître le Seigneur.